Musique Coucou tout le monde et bienvenue sur ce nouveau vlog On est vendredi 13 septembre Il est quasiment 14h Je voulais vous récapituler un petit peu les pas que j'ai fait cette semaine Même si je ne pense pas que ce soit la folie Alors lundi j'ai fait 3671 pas Mardi 7814 Mercredi 7253 Jeudi 4525 Et aujourd'hui j'en suis à 1500 quelque chose Je vais proposer à mon chéri d'aller récupérer D'aller en magasin voir si on a les lampes Pour pouvoir ramener le lampadaire qui ne fonctionne pas Enfin qui ne fonctionne plus Donc voilà Je vais essayer d'avancer un petit peu sur tout Là j'ai monté la moitié du vlog Que je dois mettre ce soir en ligne Autant vous dire que j'ai plutôt intérêt à accélérer Si je veux arriver à le finir et à le poster aujourd'hui Ce week-end j'ai ma meilleure amie qui vient Qui est de Normandie Enfin à la base elle est d'ici mais elle est montée là-haut Il y a quelques années Et maintenant je la vois 3-4 fois par an quand elle descend J'aimerais bien que quand les petits sont un peu plus grands On puisse monter En novembre ils font leur crémaillère avec sa chérie Et malheureusement je ne pense pas qu'on puisse monter Voilà sinon je vais essayer d'avancer sur mes coloriages Et d'avancer tout court en fait Je vous fais des gros bisous et je vous reprends plus tard Coucou tout le monde On est samedi 14 septembre Il est 10h30, 11h quelque chose comme ça J'ai couché les enfants parce qu'ils ont besoin de dormir J'ai lancé une machine à laver Je suis complètement défasée, complètement KO C'est horrible Là je vais regarder le dernier vlog de Anaïs De la chaîne Le Monde des Illas Après je vais enchaîner avec Et je serai à jour Ça c'est chouette Parce que du côté de les passions de Jess Je suis en retard Mais en retard J'ai presque un an de retard J'en suis au vlog 61, 62 Quelque chose comme ça 61 je crois Et j'ai calculé qu'il faudrait que j'en regarde au moins 3 par semaine Pour éviter d'accumuler plus de retard Parce que Elle en sort entre 1 et 2 par semaine Donc voilà Donc du coup il va falloir que j'essaye de rattraper mon retard Sinon pour l'instant j'ai avancé dans rien du tout Ni lecture, ni mode, ni diamant, ni rien Je suis complètement à chasse Et du coup j'ai profité pour dormir un petit peu hier Et je pense que je vais faire pareil aujourd'hui Cet après-midi je vois ma meilleure amie qui descend de Normandie Et du coup je la vois que 2-3 fois par an Donc du coup là on va aller la rejoindre Et passer le repas du soir avec elle Ses parents etc Avec mes enfants Ses parents nous accueillent toujours trop bien Et tout franchement ils sont trop sympas Je les connais depuis que je suis en maternelle Donc ils me connaissent plutôt bien Sa mère elle est trop bon délire Elle fait vraiment délirer Et là il y aura sa soeur aînée Avec la fille de sa soeur aînée Que j'adore aussi Qui est vraiment trop gentille Qui est vraiment trop sympa Donc franchement ça s'annonce être une super bonne soirée Donc je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui Parce qu'on va y partir quand mon chéri rentre Donc voilà Sinon hier j'ai fait 4644 pas Un petit peu mieux qu'avant hier Mais je suis encore loin des 7000 que je m'étais prévue Mais je ne suis pas trop loin des 5000 par jour Donc petit à petit ça augmente à ce niveau là J'espère qu'il n'y a qu'à ce niveau là Que ça augmente Parce que ça commence à me saouler De prendre du poids Sinon j'ai de plus en plus de lait au frais Parce que je tire mon lait Parce que sinon je dégouline toute la journée Donc du coup il y a aussi ça Je suis obligée de tirer mon lait plusieurs fois par jour Et j'ai en moyenne 500ml au frigo Donc sur une journée En plus de toutes les tétées que je lui donne Donc quand même ça fait pas mal Là elle vient de prendre la tétée Elle est au dodo Elle ne va pas y rester longtemps je présume Comme d'habitude Et puis je vais enchaîner avec Finir le vlog d'Anaïs là déjà M'accorder une petite pause Une petite pause où je vois qu'en fait Je ne suis pas la seule maman Qui a besoin de souffler Qui a besoin de décompresser En fait la seule maman humaine Et qui n'est pas la maman parfaite Je suis ravie qu'elle fasse partie Du club anti-maman parfaite Qu'elle essaye de faire au mieux Mais qu'elle admette qu'elle aussi Il y a des moments où elle pète les plombs Il y a des moments où elle n'a pas envie Il y a des moments où en fait Elle est juste humaine Et ça c'est cool C'est déculpabilisant à souhait Et c'est en grande partie pour ça Que je regarde son vlog Parce que je m'aperçois qu'en fait Je me suis vraiment mis la barre très haut Avec mes enfants Et c'est exténuant à la longue Par exemple on fait les yaourts nous même On fait le pain nous même On fait les petits pots de mon fils Les repas, tous les repas on les fait nous En fait tout ce qu'il mange Tout ce qui rentre dans l'alimentation de notre fils C'est nous qui le faisons Nous avions commencé à faire des lingettes etc Et en fait on s'est tellement mis de tâches Qu'on n'en peut plus en fait Même si mon homme m'aide à tout C'est à dire que même pour coudre les lingettes On est aussi nul l'un que l'autre C'est une catastrophe Elles sont très très moches ces lingettes Mais on en avait besoin pour essayer de diminuer un petit peu le zéro déchet Donc pour l'instant on s'en sert pas pour la petite parce que je la trouve trop petite pour utiliser des choses lavables Et qu'on se resserre une ou deux fois d'affilée Je veux pas qu'elle garde des microbes sur elle Et quand elle aura 6 mois on passera aux lingettes lavables pour le pipi Parce que pour le caca je n'y arrive pas Et du coup ça diminue déjà les cotons etc Si on achète pour la partie pipi On a essayé aussi les couches lavables pour mon fils Et il supporte pas ça Il supporte pas être mouillé Dès qu'il a pissé dans sa couche faut la changer Donc déjà avec une couche de supermarché Où il y a un minimum la sensation d'être au sec C'est je sais pas combien de fois par jour Mais alors avec une couche en tissu Et bien il ne supporte pas ça Et il me la fait changer toutes les 20 minutes Donc c'est pas la peine C'est vrai que là on lui met les pampers la nuit Et même les pampers il nous la fait changer dans la nuit On lui change 2 à 3 fois les fesses dans la nuit Je sais pas si vous vous rendez compte Il ne supporte pas faire pipi Et rester dans le mouillé Il nous dit j'ai fait pipi j'ai fait caca Enfin pipi caca il touche sa couche Et voilà Mais ouais c'est hyper chiant Et je voulais commencer la propreté cet été Parce qu'il est clairement prêt Mais en fait c'est moi qui suis pas prête tout simplement Parce que faut quand même lui courir derrière C'est un apprentissage C'est pas parce qu'il est prêt que ça va Voilà en 2 jours il va tout savoir Et voilà Donc il faut ramasser le pipi Le caca par terre un peu qui déborde Assis à droite à gauche Et je me sens pas prête dans le sens où j'ai un bébé Que 6 jours sur 7 C'est moi qui gère toutes les matinées Et que courir partout avec le mal de dos d'après accouchement Qui m'est toujours pas passé Voilà Je me languis le rendez-vous avec l'ostéo Parce que là c'est possible Ce mal de dos j'en ai marre Ça me tape sur les nerfs Je deviens agressive Et du coup j'arrive pas à gérer les matinées Donc du coup je me languis le rendez-vous ostéo pour ma fille Mon fils et moi Oui je mène mon bébé à l'ostéo Parce que Un bébé après la naissance a besoin de voir C'est une épreuve C'est quelque chose où il a été tordu dans tous les sens Etc Donc il a besoin de voir un ostéo Pour pouvoir tout remettre en place Sachant qu'en plus avec mes problèmes de dos Que j'avais avant Et bien mes problèmes de dos se répercutent sur ma position Et sur la façon dont je me tenais enceinte Et donc du coup mes enfants ont un problème Enfin un problème Ils ont un côté où Le côté gauche où ils sont tout recroquebillés etc Parce qu'ils avaient pas assez de place de ce côté là Parce que je compensais en me tenant plus du côté gauche que du côté droit Et donc du coup c'était un peu plus complexe pour eux de se placer correctement Et donc à la sortie Ils ont eu encore plus de soucis Et bon rien de grave En une séance c'est réglé Mais du coup je pense qu'elle a besoin D'être un petit peu manipulée Pour être libérée de toutes ces tensions De ce traumatisme De ces peurs De cette vie de bébé en fait Tout simplement Elle est déjà allée voir un ostéo Parce que le mien était en vacances Et le mien il est à une heure de route de chez nous Puisque nous avons déménagé Je suis plus là où j'habitais avant Avec mes parents Et donc du coup c'est vrai que Moi je n'ai confiance Qu'en Maé Philippe Maé Un ostéo qui Qui est toujours aussi doué Malgré ses 78 ans Et qui est quelqu'un de Une personne humaine géniale Donc du coup c'est avec lui que je me sens en confiance Et du coup c'est lui que je vais voir Même si je dois faire plus d'une heure de route Pour aller le voir Oui parce qu'en fait Mes parents habitent à une heure et quart Et ouais On en a pour une heure et demie pour y aller Puisque c'était qu'à un quart d'heure de chez mes parents Donc voilà Sur ce je vais vous faire des gros bisous Et puis je vous dis A plus tard dans la journée Ou non dans la journée ça m'étonnerait Sur mon demain Allez ciao Coucou tout le monde Je vous reprends On est dimanche 15 septembre Il est 14h40 J'ai fait 3211 pas On revient de Olioule Les médiévales On est allé faire un tour là-bas Parce qu'on avait envie de voir un petit peu On aime bien les trucs médiévaux etc Donc Moi je me suis pris Enfin je me suis pris un petit Un petit bijou Et j'en ai pris un pour ma maman Alors je les ai mis dans des petits pochons Qu'on avait acheté sur Wish Parce que ben j'aime pas laisser traîner mes bijoux partout C'est en résine et en feuilles d'argent, d'or et de bronze Donc le mien Il est comme ça Je sais pas si vous allez Waouh ça rend super bien Hop En fait c'est du noir Des paillettes De l'argenté Et de la résine Et des feuilles d'argent Avec juste le petit Le petit cercle pour porter autour du cou Vous allez sûrement me voir avec d'ici peu Mais c'est vrai que Je Pas maintenant Pas maintenant il fait trop chaud Il portait beaucoup de bijoux L'été c'est pas possible Et pour moi on est toujours l'été Puisque l'automne est le 21 septembre Oui 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 Donc voilà Ça s'appelle Ceux qui font ça Je l'ai collé contre moi Et du coup c'est tout gras C'est l'éclat du Sud Donc celui là je le trouve vraiment splendide Et puis moi je voulais prendre quelque chose de neutre Qui aille avec un petit peu tout Je suis plus argent Que or Ou or blanc Plutôt qu'or jaune J'aime pas trop ça J'ai pris une petite pochette Enfin mon chéri a pris une petite pochette comme ça Bleue Pour pouvoir mettre celui de ma maman Et ma maman il a la petite chaînette fournie avec Voilà c'est une petite chaînesse en axier inoxydable Et il est bleu 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 turquoise Je sais pas si ça va Ouais là ça rend bien là Waouh Je trouve qu'il est magnifique Avec un petit papillon dedans Je sais pas en quoi c'est Je sais pas si vous allez voir Mais il y a des toutes petites bulles au centre du papillon Alors je vais cacher ma gueule Pour que ça fasse le zoom Non vous allez pas voir Au niveau du corps du papillon là Vous avez des petites bulles Dans la résine Et je trouve ça trop classe Ça rend vraiment le truc unique Donc turquoise avec des feuilles d'argent Et un petit papillon Je trouve ça vraiment trop trop beau Après Je pense que ça aurait été plus sympa De le faire dans ce sens là le papillon De mettre l'accroche en haut Comme ça Enfin je sais pas Le mettre comme ça Je sais pas si vous voyez souvent Des petits papillons Qui volent comme ça Ok j'arrête Et celui là je le trouve canon Mais enfin je le verrai pas sur moi Je vois Je le verrai pas trop sur moi Du coup tout à l'heure Je l'essayerai avec Avec la petite chaînette Je la piquerai Puis je la remettrai dessus Pour voir ce que ça fait Bon en fait je vais le faire maintenant Pourquoi toujours remettre tout A plus tard Pourquoi ? Est-ce qu'avec mes petits ongles rongés Je vais arriver à Oui Voilà Ce que ça donne Alors là c'est sur une chaîne Plutôt courte Moi je préfère que ça tombe Vraiment plus bas Là où je suis vraiment Quoique Quoique il est pas mal Là avec la chueur et tout Il s'est collé C'est bon Il a fusionné avec mon corps C'est parfait J'adore Je sais pas ce que vous en dites Comment vous le trouvez C'est vrai que j'ai pas l'habitude De porter des énormes trucs Mais je trouve que c'est pas énorme non plus C'est imposant Mais c'est pas Ça prend pas partout en fait Et du coup Juste ça Une petite paire de boues d'oreilles Toutes simples Et bah du coup ça Ça fait tout de suite La pièce maîtresse De De la parure Ou de ce que je porte Enfin voilà Sinon J'ai Hier je suis allée voir Ma meilleure amie Comme je vous l'ai dit On a passé La fin d'après-midi Et la soirée ensemble Ça m'a fait trop du bien Du coup une autre amie Nous a rejoint Avec sa petite fille Et son chéri Et ça fait trop du bien Parce que c'est la première fois Que je revois sa fille Bon elle a qu'un mois Donc ça va Mais du coup je suis contente Parce que Bah on a échangé nos bébés On a pu bisouiller Qu'elle ait un autre bébé Que le sien Et quelque part Il y avait du partage C'était un peu comme si On était en famille C'est des amis que j'ai Depuis très très longue date Et du coup C'est vrai que ouais J'ai eu l'impression Que c'était mes nièces Que c'était ma famille Tout simplement Et Et je trouve ça super sympa Je trouve ça super sympa Sinon aujourd'hui Bah on ne compte plus rien faire Parce qu'il fait une chaleur de fou Il n'y a pas un brin de vent Il fait très lourd Je Ce temps m'a gonflé Quand il n'a plus là J'étais tellement heureuse Et là je suis au bout de ma vie Regardez-moi cette coupe Avec mes cheveux de merde Partout là Voilà J'ai même pas envie De m'en occuper Même pas envie De m'occuper de moi J'attends J'attends Là je suis dans une période Où J'attends que les minutes Les heures C'est graines C'est très poétique Mon chéri Est en train de donner Le bébé à notre fille Parce que oui Je la laite Mais je tire aussi mon lait Et que non En fait là C'est pas du lait Qu'il lui donne Non c'est de l'eau C'est de l'eau Elle a soif Elle a le hockey Elle a du mal A supporter la chaleur Malgré que ce soit Un bébé d'été Je pensais qu'elle serait frileuse Etc Et Je ne suis pas frileuse Mon chéri Du coup Je pensais que j'allais pouvoir acheter Des gros trucs polaires Et tout Tout mignon Voilà Des oursons Des petites combinaisons Des trucs Qu'elle pourrait mettre Enfin acheter Ou simplement me servir De tout ce que ma soeur M'a donné Mais Mais en fait Si elle est comme son frère Et bien je l'ai dans l'os Parce que Même au mois de janvier Il avait du mal à supporter La combinaison Ourson Et pourtant Quand on est arrivé ici On n'avait pas de chauffage Pendant 15 jours Et Et il transpirait comme un bœuf Il ne supportait pas cette combi Donc Je ne sais pas comment je vais faire Je vais acheter une grosse couette Mais elle est beaucoup trop grosse Pour sa taille de bébé Même pour mon fils Je me demande si elle n'est pas un peu Si elle n'est pas un peu grosse Je ne sais pas J'ai un peu avancé dans mon coloriage Je vous reprendrai En fin de journée Pour vous montrer Coloriage Livre Et Diamond Painting Enfin Ce que j'ai avancé Parce que si je n'ai pas fait de DP Je ne vous montrerai pas de DP Si je n'ai pas fait de livre Je ne vous montrerai pas de livre Je suis un peu deg Pour mon challenge Du pumpkin d'automne Parce que C'était un petit peu le but De lire Et pour l'instant J'ai envie de faire plein de choses Mais lire n'est pas forcément une priorité Alors je bookine Mais on va dire que je lis Une dizaine de pages Et je passe à autre chose Bref Je vous fais des bisous Et je vous reprends plus tard Ciao On est Dimanche il est Dimanche 15 Il est 22h35 Je suis en train de faire mon DP Il y a un peu de coloriage Je passe de l'un à l'autre Je passe de mon livre Au DP Au coloriage Pendant que je regardais le vlog d'Anaïs De la chaîne Le Monde des Islas Et en fait Je rage toute seule Mais je rage En fait Elle raconte que Chez eux Il y a un système De De bichonnage Et en fait C'est des mamans En fait Elles s'inscrivent sur Une association Ou un truc un peu comme ça Et Et en fait Quand tu viens d'avoir un enfant Il y a des mamans Qui viennent T'apporter Des repas Pour t'enlever la charge Des repas Et Qui viennent Avec qui tu peux avoir un contact Avec qui tu parles C'est des mamans Déjà Donc elles ont des enfants Elles ont de l'expérience Etc Elles peuvent Le reste Elles te racontent un peu leur vie Et du coup En fait T'es pas toute seule A vivre Ton expérience Et à être Complètement Au bout de ta vie Et Je vous avoue Qu'en fait Je suis trop jalouse Parce qu'elle dit Qu'elle Elle a pu L'avoir Pour sa deuxième Il me semble Si j'ai bien compris Et que du coup Quand son mari A repris le travail Et qu'elle était seule Avec les deux filles Et bien Elle a eu des personnes Qui sont venues Qui l'ont aidé Pour les repas Et qui l'ont Qui l'ont bichonné C'est comme ça Que ça s'appelle Et Et je trouve ça Mais vraiment Trop bien C'est dommage Qu'en France On n'ait pas ça Parce que Déjà Ça éviterait La grosse partie Baby blues Etc Où on se renferme Où on est tout seul Où on galère Parce que moi Je vois que ma fille Elle a un mois et demi Elle a bientôt deux mois Et c'est trop la merde Avec les deux Je suis complètement dépassée Je prends pas le temps de manger J'ai le temps de rien Dès qu'ils se mettent Dès qu'ils se mettent à brer Tous les deux En même temps C'est Je suis au bout de ma vie Je vois plus mes copines Je suis complètement Renfermée sur moi-même Et sur ma vie de famille Que j'essaye de De gérer Comme je peux Et en fait Je m'aperçois Qu'ils ont un système Vraiment très empathique Très Enfin c'est trop bien En France On est vraiment des égoïstes C'est dommage Que ça n'existe pas Je suis dégoûtée Je suis franchement dégoûtée Parce que Parce qu'en fait Justement Ce que je vous disais Tout à l'heure Dans la partie d'avant C'est que là J'ai vu Ma meilleure amie Enfin Deux de mes meilleures amies Et Dont une Qui vient d'avoir un bébé Qui a 20 jours de moins Que le mien C'est deux filles Et en fait De pouvoir Échanger nos bébés Et que Ne pas ressentir ce stress Ne pas Se dire Ben voilà Elle était avec Elle était avec ma fille Moi j'étais avec la sienne On a réussi chacune A apaiser le bébé de l'autre Ça a été Puis on discutait On partageait Ah ben toi aussi Elle te fait ça Ah elles ont les mêmes horaires Etc Et ben en fait Ça déculpabilise Ça On s'aperçoit Que ben parfois Il y en a qui subissent pire Ça Comment on dit chérie ? Quand tu Ça fait relativiser Merci mon amour Ça fait relativiser Et Et c'est super important En fait Et puis le contact sociable Ça fait Social Ça fait vraiment du bien On voit des gens On voit des gens Qu'on connait ou pas Mais Avec qui on peut échanger Sur un sujet Ben Ceux qui n'ont pas de gosses La plupart du temps Ils s'en foutent un petit peu En fait C'est leur choix Ils ont fait le choix De ne pas avoir d'enfant Donc c'est pas pour qu'on les saoule Avec Avec Ok ouais Il n'a pas fait caca aujourd'hui J'ai dû lui mettre un suppôt Qu'est-ce que je m'en tape ? Et en fait Pas du tout Et en fait Pas du tout Quand là on partage Quelque chose comme ça Avec une maman Qui a de l'expérience Qui a déjà un enfant Ou plusieurs enfants Ou qui a juste vécu La même chose que nous Et qui Qui a ressenti La même chose que nous D'être complètement dépassée De se dire Mais j'ai du ménage Par dessus la tête On est deux Et on n'y arrive pas C'est des petits tyrans Qui nous vampirisent Et en fait Ouais Ça fait Ça fait vraiment du bien Et je trouve que Ce système On devrait l'instaurer en France Vraiment C'est dommage Que j'ai fait tous mes enfants Avant de connaître ce système Peut-être pour la prochaine fois Si je ne me fais pas castrer avant Allez A plus Coucou tout le monde On est lundi 16 Il est midi 53 J'ai pas mal avancé Dans mon diamond painting Je vous montre ça tout de suite après Quand j'aurai tourné l'écran J'ai un petit peu avancé Dans l'épouvanteur Je suis à la page 155 J'ai aussi avancé Dans mes dessins Bon pas autant Que ce que j'aurais voulu Mais j'ai quand même Pas mal avancé J'ai regardé Le vlog D'Anaïs Le Le numéro 12 Et j'ai regardé Le vlog numéro 63 62 63 Moi aussi je t'aime Le vlog numéro C'est une canaille Il veut pas me laisser parler Canaille Donc le vlog numéro 62 Donc le vlog numéro 63 Et je suis en train de regarder Le vlog numéro 64 Voilà Sinon Ce matin j'ai fait quelques activités Avec mon fils J'ai joué au capla Vous savez Là où on fait des constructions Et il adore Les fracasser J'ai joué au Lego Oui On a lu des histoires On a fait un peu de dessin Voilà Sinon à part ça Pas grand chose J'ai bientôt Je crois que c'est lundi prochain Oui c'est lundi prochain Où je commence la rééducation Du périnée Je me languis que ce soit terminé Parce que c'est plusieurs fois par semaine Et ça dure 4-5 semaines Ça dépend du nombre de séances Dans j'aurai besoin Donc autant dire que Voilà Bref Je vous montre tout ça Et je vous reprends tout de suite Alors je vous reprends Pour vous montrer l'avancée J'ai fait La petite fleur J'ai fait derrière le petit Le petit J'ai fait le fond là J'ai fait la petite queue Je ne sais pas si vous allez voir Qui est dorée C'est Satinée J'ai fait Les feuilles de ce côté-ci Un peu de feuilles En fait Il ne manque plus grand chose Je n'ai pas encore fini Mais voilà Ça avance bien Ensuite J'ai fait Là Les petites fioritures Qu'il y avait Un peu partout Et au niveau du DP J'ai terminé La petite zone Qu'il y avait par là Et j'ai attaqué Celle d'à côté Je vous reprends plus tard Seulement ce soir Pour vous montrer Si j'ai avancé Ou pas Je vous fais des bisous A plus Coucou tout le monde On est mardi 17 septembre Il est 9h50 J'ai un petit peu avancé hier Dans ma lecture de l'épouvanteur J'ai avancé sur Moi aussi je t'aime J'ai avancé sur Mes coloriages Et j'ai avancé sur Le diamant panting J'en suis à la vidéo Numéro 65 Enfin le vlog Numéro 65 De la chaîne de Jess Je suis à jour Sur les vlogs d'Anaïs Je vais regarder Son point lecture d'ailleurs C'est vrai que Les points lecture M'intéressent moins Parce que Enfin c'est pas que ça m'intéresse moins C'est que je fais tellement après D'achats compulsifs Qu'étant donné que je suis dans mon challenge Septembre Zéro achat du Bresque Ça serait un peu con De De me laisser tenter Je vais vous montrer Vite fait Voilà je vais vous le montrer comme ça Alors j'ai fini L'oiseau C'est spécial Mais moi les couleurs Je les choisis pas à l'avance Elles me viennent comme ça Donc ben Je fais Je fais selon l'envie du moment J'ai commencé Celui-ci J'ai commencé par les glands Faut toujours commencer par les glands Voilà Et j'ai fait les petites fioritures Alors Là Hop Le petit pignou Là Et la petite fleur Je vous l'avais déjà montré Donc officiellement Il me reste En retard Celui-ci que j'ai entamé Ah non c'était pas Sam Parce que je suis con Oui Le petit L'ours Celui de cette semaine Qui est Le cerf Donc il m'en manque deux Et un que j'ai entamé Et les petites fioritures De cette fois-ci C'était Là Là Vous voyez ce que j'ai à faire Mais bon Et là Voilà Sinon Je trouve que cette semaine Ça va plutôt bien Au niveau de tout ça Je rattrape un petit peu le retard Alors pour les vlogs de Jess J'en ai pour Un paquet de temps Avant d'arriver à rattraper le retard Justement Mais bon Là pour l'instant Pour vous dire à quel point Je suis loin C'est que j'en suis au vlog Numéro 65 Et qu'on est début octobre De l'année 2018 Enfin bon bref Je vous reprends tout de suite Dans le sens inverse Pour vous montrer Attendez Je vous montre mon avancée Livresque J'en suis J'en suis J'en suis J'en suis J'en suis À la page 184 Voilà Donc je vous reprends Pour vous montrer mon avancée Donc là J'ai fait tout ça Et là Bah c'est terminé Donc j'ai fait à peu près Un quart Un quart Et j'ai commencé Le deuxième quart Un huitième du deuxième quart Enfin un peu plus Parce que là Il ne me reste pas grand chose Comparé à la largeur De cette bande là Donc ça va J'espère arriver À avancer un petit peu Là dedans aujourd'hui Et je vous reprends Dès que ça a un petit peu Évolué A plus On est mardi 17 Je suis en train de faire Du diamond painting Juste avant ça Je suis allée me peser Parce que j'ai Cédé à la tentation Je sais c'est vendredi Que je suis censée me peser Et au final Plus je prends du poids Plus je me pèse limite Tous les jours Et ça me stresse Et j'ai une grosse montée De stress Et du coup Je ne fais que bouffer Donc ça me saoule Je fais 78,3 Donc j'ai encore pris du poids Sachant qu'après Grossesse J'étais à 74,8 Donc Bah voilà Je vous laisse faire le calcul Je n'ai pas envie de m'emmerder Ça fait presque 4 kilos Je suis presque à plus 4 kilos Ça me saoule Ça me saoule Ça me saoule Ça me saoule J'ai envie de pleurer Je rage Bordel de merde Ça me saoule Bref Tout ça pour vous dire Que depuis hier Donc Depuis dimanche soir 21h J'ai commencé le jeûne intermittent Et je viens d'en réentendre parler Par Anaïs Qui A vu les derniers vlogs de Jess Et qui apparemment Jess a pris L'application Bodyfast Pour faire du jeûne intermittent Donc j'ai pris cette fameuse application Sans prendre le côté payant J'ai juste pris L'application de base Pour voir si le jeûne du 16,8 J'y arrivais déjà Rien que pour voir ça Donc là J'ai entamé ma première semaine Je suis dans ma deuxième période Elle finit à 13h Donc là il est 11h26 J'ai une putain de dalle Que je vous explique Même pas Et je sais qu'en fait Pour que le jeûne intermittent Il soit efficace en minimum Il faut qu'après Quand c'est l'heure de manger On mange des choses saines Et pas toute la journée Sauf que hier du coup Je me suis empiffrée Pendant mes 8h Et je pense pas que Que ça a été fructueux Donc je vais enchaîner 2-3 semaines comme ça Pour voir peut-être un mois complet Je viens de voir que sur l'application Ils disent qu'il faut Varier etc Un petit peu Les semaines Ne pas faire tout le temps La même période Le même plan Ils appellent ça un plan Le même plan De jeûne intermittent Donc je pense que je vais acheter Cette appli Enfin la partie payante Pour pouvoir savoir Comment est-ce que je peux faire Pour faire d'autres jeûnes intermittents Qui sont Enfin pour faire changer Les périodes de jeûne Maintenant ça reste à voir J'attends un petit peu Je vais d'abord faire ce mois là Avec que le jeûne intermittent Le même En essayant d'augmenter mes pas La semaine dernière Mon total c'était 3656 pas Donc je vais essayer De faire plus Je vise les 37 000 pas Cette semaine Hier j'ai fait 4000 quelque chose 4000 4047 pas Ce qui serait bien C'est que je fasse Un peu plus de 5000 pas par jour Pour arriver à battre le record De la semaine dernière Je pense comme ça En augmentant petit à petit De battre le record De jour en jour Par exemple là Si j'arrive à 37 000 Bah déjà J'aurais fait un petit peu mieux Et puis Bah ça me force à marcher Tout simplement Là je vous avoue Que j'attends qu'une chose C'est qu'il fasse moins chaud Pour que le soir Je puisse aller marcher Mais moi au dessus de 25 Aller marcher C'est la galère Donc Donc voilà Enfin c'était la petite aparté Grosse prise de poids Ça me saoule A plus Coucou tout le monde On est vendredi 20 Il est 20h20 What the fuck Je vous ai pas repris hier Et je vous ai pas repris avant-hier Ou si je crois J'avais pas trop le moral Vis-à-vis de mon poids En plus J'ai eu une baisse de lactation Parce que j'étais très très fatiguée Dû au fait Que j'avais essayé Pendant 3 jours Le jeûne intermittent J'ai réussi pendant 3 jours Et puis je me suis aperçu Que ma lactation Baissait beaucoup Etc Donc à mon avis C'est pas pour rien Que c'est déconseillé Aux mamans Qui allaitent Donc Bah je me vois Contrainte d'arrêter Et étant donné Que ça commençait A porter ses fruits Et bah je suis un peu dégoûtée J'avais reperdu 200 grammes Que je pense J'ai repris Donc voilà Je devais faire 78 6 Je crois Donc 4 78,4 Je saute de joie Bref J'ai pas le moral Aujourd'hui mon chéri En RTT Donc du coup On a passé une journée En famille On a voulu aller acheter Le cadeau de Noël De mon fils On a On est passé Partout Ça a été La merde La merde De chez merde Parce qu'on cherche Un modèle de voiture électrique Un certain modèle Pour une certaine raison La raison est que On voudrait que ce soit Une deux places Déjà Une deux places Suffisamment grande Pour pouvoir mettre Des enfants Plus âgés Et pour le moment Plus âgés Que mon fils D'un an et demi Je veux dire Et que ma fille D'a deux mois Aujourd'hui Joyeux anniversaire Mon amour Mais voilà Pour le moment C'est pas possible Parce que Ce modèle Est introuvable Dans les magasins Qu'on a fait Donc On va le prendre Sur internet Je pense Et puis c'est tant mieux Parce que du coup On peut le payer En plein de fois Donc bah Voilà Ensuite Je regarde les vidéos De Jess J'en suis au J'en suis au vlog Numéro 66 67 Me semble-t-il Je vais vous dire ça Puisque je le note Pour pas revoir 50 fois le même J'en suis au 67 Tout à fait Et Et en fait Genre un an après Elle arrive à me donner Envie D'acheter Des choses Donc du coup Là j'ai quand même Regardé ces cartes À gratter Etc D'habitude Je trouve ça très minutieux Et je ne suis pas Minutieuse Donc je me dis Que je vais faire De la merde Et J'ai découvert Qu'une de mes Dessinatrices Illustratrices Préférées A sorti Une série De cartes à gratter Cette illustratrice Est donc Johanna Basseford Alors J'ai pris Johanna Basseford Les cartes à gratter Il y en a 14 Avec un stylet Inclus Et Ça coûte 15,90 euros Ce qui m'intéressait Sur celui-là C'est qu'apparemment C'était beaucoup moins Précis Que le reste Reste à voir J'en ferai une Pour vous dire Un petit peu Ce que j'en pense Pour l'instant Je ne peux pas Vous faire De vidéos De DP Ou de grattage Ou de coloriage En accéléré Parce que pour l'instant Je n'ai pas La technique Nécessaire Il faut que je Je voyais un petit peu Et puis apparemment Si ça coupe C'est parce que Je n'ai pas suffisamment De place Dans mon téléphone Donc il va falloir Que je fasse en sorte De trouver Comment m'installer Je ferai des essais Avec Chéri Pour savoir un petit peu Comment m'y prendre Et je filmerai Quand il pourra m'aider A installer tout ça On verra On verra déjà Si ça rend bien Si je ne mets pas Tout le temps Ma main devant la caméra Ce genre de connerie Voilà Jessica le dit D'une façon Un peu A l'anglaise Genre Fast Fast Coloriage Je n'en sais rien Moi je n'y arrive pas Voilà Donc J'ai un stylet Au dos du livre Oui Le fameux stylet Ce n'est pas un stylet C'est un cure Enfin Pas tout à fait Je ne le trouve pas Très précis Je le trouve Je le trouve Je le trouve Super large Voilà Et du coup Je me suis aussi pris Le lot De petits stylet Comme ça Je vais l'ouvrir Dites moi Que vous aimez Le bruit du sachet Je ne relèverai pas Donc il y a Le petit côté sadique J'essayerai Sur mon chéri Plus tard Et la version Je suis un écrivain Oui j'ai des gros problèmes Psychologiques Vous le savez Donc voilà Perso Je trouve ça Trop classe Parce qu'il paraît Quand le bout De la lame Devient Blanc Et bien C'est qu'on peut Plus s'en servir J'ai envie de dire Je suis sûre Qu'on peut toujours Trouver une utilité A ce genre de truc Maintenant Niveau zéro déchet J'en doute Rien qu'en ouvrant Je me suis esquintée Après on a Le petit pinceau À maquillage Pour enlever Pour enlever Les petites touffettes De petites merdes Que ça va faire Partout Dans ma maison Moi qui me Plame du ménage Je m'achète des trucs Pour pourrir encore plus Vous connaissez Le comble de la maman C'est quand elle passe L'aspirateur Avec un gamin Qui la suit Qui mange une biscotte Ben normalement Quand t'as fait un gosse Tu le sais Dès qu'il commence A marcher Tu le sais Il va te dire Gâteau Biscuit Tu vas lui donner Comme un con Comme un gros con Tu lui donnes Puis après Tu commences A faire le ménage Mais lui Il continue à manger Et il te suit Partout Mais quand je te dis Partout C'est partout Même faire pipi Tu peux pas Même faire caca Tu peux pas faire caca Trop qu'il Le caca C'est délicieux Quand t'as de la chance Qu'il n'en mange pas C'est déjà beau Et la version Plastique Et là Ça fait vraiment Je suis un écrivain C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux Ça donne envie De lui tanquer Dans les yeux Je sais pas vous Il y a bien des personnes Sur qui je m'entraînerai Mais c'est pas légal Et ça sera tout Pour le moment Qu'est-ce que j'ai Merdé Ok ça allait pas De ce côté là Moi je range Le beau côté Et puis je laisse Ça dehors Pour que mon fils Il puisse se crever Les yeux tranquillement Voilà voilà Bon Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous raconter J'ai presque fini L'épouvanteur Ça c'est chouette Je l'ai pas sous la main Pour vous montrer Où j'en suis Vous aurez Là comme on est vendredi Qu'il est 20h20 Vous aurez pas Le vlog à 19h30 Aujourd'hui Vous aurez ce week-end Peut-être Parce que ce week-end On est de sortie Notez Parce que c'est super rare On est de sortie J'ai la flemme Mais alors Une flemme monumentale Voilà Aujourd'hui On est allé déposer Des Des jouets Dont nos enfants Ne se servent plus Ou qui ne les intéressent pas Tout simplement Dans un Parc À côté d'une bibliothèque De chez nous Parce que nous avons Une charmante Nounou Qui a organisé Un sac À jouets Qu'elle accroche Dans le parc Pour que tous les enfants Puissent avoir des jouets Quand ils vont au parc Comme si les jouets Qu'il y a sur place Ne leur suffisent pas Il faut toujours Plus Mais c'est une très très bonne idée Et du coup J'ai amené Les jouets Qui ne nous servent plus Et que je ne sais pas Ce que j'aurais fait J'aurais sûrement Bazardé Bah là Je les ai foutus là Donc On va voir Combien de temps ça reste Si quelqu'un les prend S'ils n'ont pas envie S'ils préfèrent S'ils préfèrent les sébats partagés On verra bien Comment ça marche Je ne me rappelle même Parce que j'ai mis Des pluches Des petits personnages Franchement Voilà Rien de Rien de Ouf J'ai un putain d'aft Là Là Qui me fait super mal Et qui me fait zozoter Et puis voilà Sinon aujourd'hui J'ai bien les boules Donc je sens que Je vais aller me chercher Mes fleurs de bac Pour essayer de calmer Un peu mes nerfs Parce que Je pense que Je vais avoir mes règles Qui vont arriver Et je suis dans un état Où j'ai envie De trucider tout le monde Voilà Donc je ne suis pas D'une agréable compagnie Et ça tombe le week-end De RTT de mon chéri C'est parfait On aime ça On aime Voilà Bah sinon c'est tout Je vous fais des bisous Je vous dis à plus Ciao Coucou tout le monde On est samedi 21 Il est 10h28 du matin Je viens de recevoir Le colis d'Anaïs Qui fait De la boutique De lettres en lettres Zéro déchet Donc C'est trop bien emballé Dessus il y a une petite étiquette Avec marqué Qu'est-ce qu'il y a dedans Etc Je vous montre ça tout de suite Alors ça se présente comme ça Il y a une petite étiquette Merci Avec une petite étiquette Avec son nom Et sa boîte De lettres en lettres Il y a une petite étiquette Avec marqué ce qu'il y a dans le colis Et puis on va ouvrir ça Tout de suite Oh ça commence déjà bien Alors Ça c'est les petits mouchoirs Que j'ai pris pour mon chéri Au travail Ils sont classe Si vous voyez Les yeux qui pétillent Il est content Tiens mon amour Ça va être horrible de se moucher là-dedans Ça va être horrible de se moucher là-dedans Ils sont trop classe Pinaise Mais ils sont bien faits Les coutures et tout Franchement Je vous montre le travail Comme ça vous allez pouvoir apprécier la qualité Mais j'adore 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 C'est vraiment trop bien Ils sont doux Ils sont doux de ouf Tu vas te moucher dans du luxe Tu veux des paillettes dans ta vie ? J'ai des moulures au plafond J'ai des moulures au plafond Ça C'est le L'essuie-tout Hop Je vous montre Alors là vous avez une feuille d'essuie-tout En Côté coton Avec le côté Harry Potter Je kiffe Je kiffe En plus on voit bien le blaireau de mon chéri Ou mon chéri le blaireau Comme vous voulez Ok d'accord C'était une blague Blaireau est fier de l'être Blaireau est fier de l'être Donc déjà on va pouvoir Tu vois on était juste à la dernière feuille On n'était pas loin de la fin du rouleau d'essuie-tout Donc ça fait kiffer J'en ai pris un deuxième Parce que chez nous Tout ce qu'on fait tomber Ben voilà Il y en a des milliards Donc c'est trop bien Franchement C'est cool C'est bien épais Ça va bien absorber Je suis bien contente Ensuite J'ai une petite carte Merci beaucoup pour ta commande Anaïs Et c'est écrit à la main On a une trop belle écriture Mais trop chouette Tu vois je filme Et voilà La tenue du jour Avec les chaussettes Hermione C'est la tenue Zéro déchet Vous aimez ? Moi j'adore Coucou tout le monde On est dimanche 22 septembre Il est Je sais pas un truc comme 11h On est en mode lock Avec On subit notre fils Qui fait le bordel Bah ça va Elle elle dort Elle dort pas mal C'est chouette On a deux gueules de fatigué de ouf Je vous reprenais juste pour vous dire Je clôture ce vlog Parce que je vous avais pas dit au revoir Et voilà C'est tout Le reste je vous le dirai Dans le prochain vlog Là J'ai la flemme de ouf Allez Ciao Ciao